Bonjour à tous, je suis Saerix10995 et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo et comme vous le constatez, non, je ne suis pas mort même si on n'est pas passé loin, non, en vrai, rien de grave évidemment mais mon ordinateur, lui par contre, est toujours mort ce qui n'arrange pas mes affaires pour tourner des vidéos alors, vous pourrez me faire remarquer que j'ai quand même pu faire quelques vidéos sur WAKFU ou sur un autre ordinateur et que j'avais une série de vidéos en cours sur la dernière quête des Wabits qui a été sortie quête que j'ai continué de tourner mais je me suis retrouvé coincé à un donjon qui ne peut pas se faire à 3, clairement, c'est un donjon qui est étudié pour se faire à 6 et n'ayant pas trouvé de solution immédiate, eh bien j'ai laissé la chaîne en suspens après quoi, le boulot, les autres projets, tout le bazar et tout eh bien la chaîne, elle est restée en berne pendant 2 mois et ça m'a mis un peu mal parce que, mine de rien, j'aime beaucoup alimenter cette chaîne et ça me rend triste de ne pas vous fournir de vidéos, somme toute régulièrement c'est-à-dire au moins une fois toutes les 2 semaines mais bon, c'est comme ça et donc, malgré tout, me revoilà sur un, entre guillemets, nouveau jeu c'est un jeu que je connais depuis longtemps, depuis tout petit il s'agit de Enigma alors, Enigma, c'est un jeu, déjà, c'est... il faut que je vous raconte une histoire alors, à la base, l'histoire commence avec un développeur allemand qui s'appelle Dongleware qui, dans les années 90, enfin plus précisément en 1989 décide de sortir un jeu sur Atari ST qui s'appellera Esprit c'est un jeu de réflexion slash reflex assez innovant pour cette époque où l'on contrôle une bille noire qui doit résoudre des casse-têtes avec ce qu'ils appelaient à l'époque les pierres d'oxyde ce jeu a eu un succès assez sympa sur sa plateforme c'est un très bon jeu pour l'Atari ST c'est sans doute un des meilleurs jeux de la machine, honnêtement parce que l'Atari ST, c'est une machine assez datée et pour le coup, le jeu tient bien partie de sa machine et donc, fort de ce petit succès Dongleware décidera de créer un second jeu qui lui s'appellera Oxyd et qui reprendra le moteur du premier en parfaisant un peu ses mécaniques et qui, lui, sortira sur Atari ST sur Macintosh, sur Amiga et sur MS-DOS et lui, pour le coup, il aura beaucoup plus de succès ce qui fait qu'il ouvrira la porte à toute une saga de jeux avec notamment une suite qui s'appellera Oxyd 2 plus tard, Péroxide, Oxyd Extra, enfin Oxyd Mac n'y a eu plein et, mine de rien, ça a été une licence phare du jeu de réflexion cela, je réflexe, c'est un principe assez unique c'est un casse-tête très retort mais très sympa et j'aurais adoré vous montrer le premier Oxyd j'ai essayé par tous les moyens de l'enregistrer sur mon vieux Mac et ça s'est avéré infernal sans ma tour pour utiliser mon boîtier d'acquisition c'est une horreur mais j'y arriverai peut-être un jour en attendant, Oxyd, fort de son succès a bénéficié d'un clone libre sur Linux puis plus tard sur Windows et Macintosh qui est gratuit donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez essayez qui s'appelle Enigma et qui donc reprend toutes les mécaniques phares de cette série gratuitement avec avec Brio et du coup, je vais vous montrer le jeu ce jeu est compliqué à comprendre tant qu'on ne l'a pas vu tourner une fois qu'on l'a vu tourner, c'est très simple mais bon je viens de l'installer sur la machine donc il est vierge sachant que bon ce jeu, je l'ai poncé, reponcé, reponcé bon, je ne l'ai pas fini parce qu'il est impossible à finir quand on est une personne censée non, je déconne mais mais d'habitude, j'ai fait bien plus que ça là, pour le coup, on prend le jeu 2-0 et c'est plutôt sympa on va faire le tutoriel et donc voilà hop alors, voici ce que nous montre le jeu vous voyez ici en plus, le jeu utilise son propre moteur pour nous montrer quoi faire vous voyez ici donc, il y a une espèce de truc qui a allé taper des pierres et qui a fait et qui a ouvert des symboles et nous, globalement c'est ça qu'on doit faire moi, je suis la bouille noire en bas à gauche donc, vous voyez je clique sur des symboles et mon but, c'est de faire un genre de mémorie voilà je dois faire en sorte qu'à chaque fois j'ai des symboles identiques comme ceci c'est la mécanique de base du jeu mais comme vous le voyez le jeu est bourré à mort de trucs qui vont servir à tout et n'importe quoi et qui vont nous permettre un peu d'étoffer un peu donc voilà il y a le tutoriel qui défile en bas il comprend des centaines d'objets et d'idées ne vous inquiétez pas pour l'instant nous allons vous en montrer une partie dans ce tutoriel ce tutoriel il faut savoir qu'il est assez récent moi je ne l'ai pas connu sous cette forme donc je suis assez content c'est un moment de le découvrir avec vous donc on va continuer on ne va pas laisser le tutoriel défiler alors et voilà donc là hop 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 là la musique n'est pas assez au précédent il y a plein de musiques différentes et donc là globalement ces textes sert à nous expliquer des trucs les pierres bleues sont des oxydes voilà machin un truc chouette machin et donc du coup hop alors vous ne le voyez pas parce que évidemment ça ne se voit pas mais la maniabilité est très particulière la boule possède énormément d'inertie je la contrôle évidemment à la souris enfin là plus précisément au trackpad ne vous inquiétez pas j'ai l'habitude et en fait si je lasse le trackpad il va y avoir un gros délai avant que la boule s'arrête et en soi c'est une mécanique à prendre mais ça marche très bien ça crée une sensation de contrôler vraiment une boule qui roule hop qu'est-ce qu'il dit j'ai un indice oui bon alors après ça c'est une affaire de performance mémoire ce dont je suis somme toute relativement peu doué non il était là le vert évidemment c'est un jeu à speedrun ça se speedrun super bien Enigma et il y a des il y a un système de scoring en ligne et je vous assure que pour certains niveaux la bataille est dure je suis content parce que j'ai quand même vu des records du monde une ou deux fois ça m'est arrivé bon pour l'instant c'est simple mais le jeu commence très doucement parce que comme vous l'avez vu ça peut aller dans ça invite à aller dans tous les sens première chose les oxydes peuvent être invisibles comme ceci enfin cachés dans les murs hop le rouge on l'a vu il était là hop le cyan on l'a vu aussi il était par là je crois on va tester le vert il est là et donc ouais ça c'est un jeu qui était sorti à la base en 1989 qui a prospéré dans toutes les années 90 et qui aujourd'hui est dans une version très moderne le développement du jeu est toujours en cours régulièrement enfin ça fait un moment qu'ils n'ont pas fait de mise à jour mais ils sont toujours là de ce qu'ils disent donc on peut s'attendre à avoir des trucs sympas qui vont arriver ils ne cessent de rajouter des niveaux au jeu ça sent qu'ils ont inclus un certain nombre de niveaux des jeux précédents d'oxy, d'esprit tout ça et ça me fait vraiment envie de vous montrer ces jeux ces jeux d'origine parce que c'est la même idée mais le design sonore est cool l'ambiance est beaucoup plus datée ça a un côté très sympa cette musique est plus cool le jeu a une très jolie bande son je trouve moi en tout cas je l'aime beaucoup et on peut en faire des trucs avec ce jeu le moteur de ce jeu est extrêmement modulaire et puissant évidemment avec la version open source vous pouvez faire vos propres niveaux et il y a des fous dangereux qui font des trucs de malade ça c'est ce qu'on appelle un stage de méditation c'est un peu les niveaux bonus de ce jeu le principe est encore plus simple il suffit simplement de mettre les 4 billes que je contrôle avec la même souris dans les trous c'est subtil mais vous allez voir ça va vite devenir très retort là c'est un petit parcours d'obstacle hop 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 tada évidemment là encore un petit peu de parcours d'obstacle la disposition des oxydes est évidemment aléatoire elle change à chaque fois que je recommence le niveau donc je ne peux pas try hard et refaire le même ordre à chaque fois ça change tout le temps sauf dans certains cas précis où c'est nécessaire que ça ne change pas raté il était où le bleu j'ai le temps d'oublier entre le moment où je fais le S hop hop là bon ça se fait alors qu'est-ce qu'il dit là prenez votre temps et ouais là c'est juste hop c'est encore une affaire d'obstacle le but c'est de se faire au gameplay ce jeu je pense qu'on pourra en faire plusieurs vidéos c'est aussi abstrait que Clockworks Clockworks que j'aurais bien aimé continuer peut-être que je le continuerai parce que moi j'aimais bien mais je sais que c'est pas non plus The Series of Doom mais Clockworks comme Anymore on se comptait très satisfaisant à regarder qui fait que c'est souvent cool à voir je trouve mais Enigma se renouvelle bien plus que Clockworks et pourtant Clockworks se renouvelle mais il est plus lent dans le processus et comme vous voyez en bas j'ai un inventaire avec notamment mes deux vies qui sont symbolisées par des piles parce qu'il y a un système de game over dans Enigma qui est tout droit hérité d'Oxyde même s'il n'est pas bien pénalisant parce qu'il nous fait juste recommencer le niveau de 0 sans perdre notre progression calable Oxyde bénéficiait d'un système de mode pass à l'origine Enigma lui sauvegarde hop il faut savoir également c'est qu'Oxyde était doté d'un système de DRM relativement casse-pied un peu à la LucasArts on avait un espèce de livret avec des codes à rentrer et en fait il y avait des blocs qui nous barraient la route et qu'on ne pouvait dégager qu'en rentrant des choses dans l'inventaire parce que vous voyez que si je tape au clavier je peux taper au clavier c'était déjà le cas sur Oxyde et sur Oxyde ça servait à détruire les blocs hop et voilà j'aime beaucoup cette musique alors méditation un petit peu plus corsée le truc c'est de se déplacer lentement de manière à ne pas faire sortir les billes des trous comme vous voyez j'ai l'habitude et dites-vous qu'à l'origine sur Oxyde ça se jouait avec une souris à boules j'ose même pas imaginer l'horreur alors là c'est déjà un peu plus subtil enfin plus subtil disons que le parcours se fait un peu plus complexe parce qu'évidemment vous le devinez si je touche une des têtes de mort et bien je perds une vie avec le racktime ce morceau s'appelle tout simplement le racktime d'énigmas et il est très cool je crois que j'ai déjà vu le jaune mais entre temps j'ai oublié où il était je crois qu'il était pas grave c'est quoi là ça c'est noir c'est marrant je l'avais vu le jaune ah il est là il était ici c'est ça raté vous voyez que je suis plus lent cette fois plus précautionneux je n'ai pas envie de perdre de vie je suis sur une bonne série donc ce serait dommage le violet c'était pas lui le violet non ça c'est le noir tu confonds les couleurs mon ami le noir par contre elle a bien joué je crois pas qu'on ait vu le bleu le bleu ah le blanc on l'a vu il est là raté ça c'est le violet le blanc est ici le violet il est ici hop et le bleu est en face ah non raté je suis pas doué c'est quoi c'est le vert ça non le bleu était là le jeu fait souffler l'ordi quand même bon en même temps on est en bonne résolution on a 60 fps le jeu peut s'adapter et changer de résolution ou ce genre de choses en fonction des besoins de la machine dans la face hop et là évidemment on va devoir crapoïter comme vous le voyez ça fonctionne en tableau par tableau comme dans un Zelda ça peut fonctionner aussi il y a des c'est à dire il y a plusieurs modes de défilement possibles ça peut défiler comme un ça peut défiler comme un un peu plus comme un Zelda avec un espèce de glissé sur les écrans et on peut aussi avoir un vrai scrolling type Mario le bleu le bleu je sais plus où il est si besoin d'ailleurs je peux adapter la vitesse de ma souris d'ailleurs en général je la mets à 10 mais avec ce trackpad c'est un peu trop rapide elle était bien à 5 c'est sur les souris que je la mets à 10 souvent mais là ouais je suis au trackpad le trackpad est un peu plus sensible donc ça se gère mieux à 5 mais de toute façon la vitesse est réglable en temps réel donc du coup c'est plutôt cool alors là c'est les essais de sol les sols ont des inerties très différentes et d'ailleurs c'est pas censé faire ces trucs ces petites ces petites marques là il y a un bug d'affichage bon c'est pas très grave hop alors ce sol là il est chiant ouais il est bugué oh la vache il est chiant comme vous voyez en fait quand je suis dedans je ne peux plus déplacer la bille je me demande s'il n'y en a pas un souci de dû à la résolution je vais essayer de baisser un peu la résolution du jeu voir voyons voir ah je ne peux pas je ne peux pas en jeu bon cela dit c'est pas si grave ça devrait parce que là c'est pareil c'est pas censé faire des motifs à carreaux il faut savoir que les textures HD du jeu sont encore récentes ça c'est de la glace ça glisse ça glisse beaucoup mais contrairement au sol spatial là j'ai quand même une petite incidence sur la direction ah je l'ai vu il est là raté il n'était pas là non ça c'est le vert je me suis paumé oh ah bah super ah je l'ai vu il était là non voilà c'est non 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 demi tour fais pas de les conneries voilà c'est lui ouais c'est dommage que ça soit un petit peu bugué comme ça bon c'est pas trop méchant ça va il y a d'autres types de sol ce n'est qu'un aperçu voilà alors là ça par exemple c'est un sol qu'on a trouvé très très vite dans Oxide qu'on voit un peu moins souvent dans Enigma c'est un sable au vent plus je bouge plus j'ai de chance de me noyer dedans autant dire qu'il faut être réactif et vous voyez plus je bouge vite plus la boule s'extire hop là de l'eau bah l'eau fatalement quand là pour le coup quand on tombe dedans bah on tombe dedans il y a un peu la même chose avec des trous qui eux sont bah des trous mais parfois il y a des comportements différents entre l'eau et les trous c'est pour ça qu'on a pas exactement la même chose putain j'ai fait je fais n'importe quoi bon comme vous voyez j'ai l'habitude parce que je vais fermer ma gueule parce que quelqu'un qui débute il se déplace pas aussi vite avec autant d'aisance malgré tout même les meilleurs font des erreurs hop comme vous voyez là on peut déclencher ces trucs pour ouvrir des portes on a une première démo des mécaniques du jeu c'est gentil parce que ça peut vite dégénérer les mécanismes dans le jeu c'était pas lui je crois que lui par contre c'est le rouge non je peux m'ouvrir l'autre voilà moi je veux lui ok ils sont évidemment dans le désordre ce qui n'est pas un problème hop bon et voilà alors beaucoup plus rigolo les dalles à sens unique le principe est simple je peux passer dans un sens pas dans l'autre raté c'était pas par là ah oui en plus vous voyez ce bloc qui est aussi au début c'est une minuterie les minuteries elles disent qu'en fait elles servent à signifier que des choses vont évoluer dans le niveau et en l'occurrence là c'est des flèches qui changent de sens en général il faut se méfier quand on voit des minuteries parce que c'est rarement super mais ouais en général les minuteries ne sont pas ne sont pas bon aussi il explique ce que c'est la minute en bas là en l'occurrence je me suis coincé et je crois pas que la minuterie va me débloquer et donc et bien il faut recommencer il n'est pas rare de ce soft lock sur Enigma le jeu le permet très bien et donc depuis Oxide on a une combinaison de touches pour recommencer le niveau parce que ça fait partie du jeu alors j'ai vu les flèches changer de sens c'est très subtil il faut vraiment avoir l'oeil mais malgré tout je ne retrouve plus le bon chemin je les ai revus changer de sens c'est pas évident j'ai revu un changement de sens on les voit mais on a du mal à les noter parce que c'est c'est pas par là clairement c'est pas par là je me rappelle plus je me rappelle plus je me rappelle plus du tout et on arrive à une situation typique d'Enigma il n'est pas rare de il n'est pas rare du tout de de bloquer et de réfléchir c'est un jeu d'Enigma et comme vous voyez c'est un jeu qui est avant tout axé sur la réflexion à cause de sa mécanique mais qui est très orienté malgré tout réflexe de par le fait qu'il faut gérer toute la maniabilité de la bille malgré tout et c'est un des rares jeux qui fait ce mélange c'est très cool alors là je dois aller très vite parce que sinon la minuterie va tout réinitialiser et je devrais tout recommencer voilà et là je l'ai fait là globalement c'est des niveaux d'entraînement enfin on a passé on est dans les niveaux de base du jeu là pour le coup et donc on est un peu on est dans les premiers niveaux du jeu où globalement le vrai jeu commence alors là comme vous voyez j'ai une manière bizarre de contrôler la bille c'est dû au fait qu'elle est attirée elle est un peu il y a une espèce de notion de pente elle est attirée là où je ne veux pas niveau je sens va vite me casser les pieds en vrai on va profiter du fait qu'on a fait un peu le tutoriel pour vous montrer un peu des vrais niveaux du jeu qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympatoche là-dedans il y a plein 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 de niveaux dans Enigma on a de quoi faire on peut faire par exemple dans Enigma je vais essayer de régler ce problème de résolution parce que ça me ça m'attriste un petit peu vidéo voilà bon on va baisser la résolution ce n'est pas un problème hop je vais vous redimensionner la fenêtre bien évident de mémoire le jeu 48x48 lui il fonctionne donc ça devrait le faire hop 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 alors ah qu'est-ce qu'il s'est passé il y a eu une petite sautée dans l'image on dirait hop c'est bon attendez ça m'étonne c'est si petit je crois que j'ai cliqué une fois de trop sur le bouton voilà je pense qu'on peut monter ce cas hop et du coup on a la fenêtre à redimensionner c'est terrible et ben hop ah non hop le duel contre OBS c'est OBS c'est bien foutu sur certains fois mais alors pas sur d'autres voilà et on va recentrer un petit peu voilà pile poil ok voyons ce que ça donne comme ça donc je disais on peut faire du slalom c'est parti pour un cours ah ben voilà ça a une plus belle gueule c'est parti pour un concours de slalom de ski wouhou et comme vous voyez il faut vraiment que je reste dans les lignes c'est rigolo évidemment je suis sûr de la glace donc l'adhérence c'est vraiment à désirer et en plus putain et en plus les drapeaux rebondissent hop attends là c'est le genre de niveau où je dois monter la sensibilité de la souris c'était beau mais ça ne suffira pas non je n'ai pas besoin de recommencer en vrai j'ai souvent le réflexe de recommencer quand je perds une vie à jeu pourtant ce n'est pas forcément nécessaire je vous assure que là je maltraite le trackpad parce que l'inertie de la pente est tellement forte mais c'est drôle et on a réussi on sait faire du slalom alors qu'est-ce que c'est ça la pierre avec une tête de cheval est appelée pierre d'échec ah oui c'est vrai vous voyez comment se déplace le cavalier aux échecs et bien cette pierre elle se déplace comme ça exactement parce qu'on a une mécanique de pousser on peut pousser certains blocs ouais elle est flemme mais oui il y a plein de mécaniques différentes dans les tutoriels alors cette méditation là ça c'est corsé mais c'est rigolo donc à chaque fois il faut bien envoyer une seule bille parce qu'attention si on en met deux c'est foutu oh putain voilà non c'est bon tout va bien non c'est raté eh marrant hein ce niveau là hop voilà alors on va astucieusement donc rediriser notre force il ne faut pas hésiter à tirer parti des murs voilà là on en a une là on en a une aussi on y est presque professionnel cela dit j'ai un niveau somme toute relatif sur le jeu je suis je suis plus un débutant depuis longtemps mais je ne suis pas non plus un gros monstre ça évidemment c'est un piège il y a des oxydes qui se cachent là dedans dans le classique je l'ai vu lui il n'était pas là oui il est là et voilà facile comme tout alors là vous avez déjà une mécanique un peu plus complexe c'est avec les lasers le rayon laser en vrai ce qu'on va faire on va prendre les niveaux d'oxyde non en vrai je ne sais pas oxyde va beaucoup plus vite dans ses mécaniques dans ses mécaniques mais oxyde j'aurais envie de vous montrer le jeu original donc c'est pour ça que je n'ai pas trop envie de montrer on va faire les niveaux standards voyons voir ce qu'on a dans les niveaux standards de sympa un truc qui pousse un peu les mécaniques alors on a les ressorts qui nous permettent de sauter comme ceci boing voilà tout simplement hé hé niveau là il m'intéresse oh voyons voir pour vous montrer un petit peu à quel point le jeu peut être tiens un petit cours rigolo hop ce niveau là il aime bien comme vous voyez il y a des espèces de vortex ces vortex m'attire et donc je dois en tirer parti pour me diriger alors que je ne peux pas aller dans l'espace hop tada hé 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 alors ici ce niveau là c'est un des plus vénères que je connaisse parce qu'on doit essayer d'écrire quelque chose alors what do you want the first guy to do et oui qu'est-ce que je veux que la première porte fasse et bien je veux qu'elle s'ouvre mais donc pour ça je vais essayer d'utiliser une espèce d'imprimante magique alors je ne me rappelle plus exactement de mémoire c'est de la ski je ne sais plus voyons voir là par exemple j'ai fait une virgule j'ai fait un point exclamation et oui et de mémoire je gère ça en binaire et alors je ne me rappelle plus quel est le code du haut là j'ai fait un C donc j'ai A donc ouais là normalement j'ai A c'est ça c'est ça donc A B C c'est bien ça A raté oui effectivement et donc si je veux faire O on va réussir un peu au pif G Ops voilà hop pour l'instant on met des bits à 1 O G O ça tombe bien alors pour faire P en toute logique je ferai un truc genre euh ça non pas évident ce micro hop hop alors eux je crois je ferai ceci alors si vous n'êtes pas informaticien vous aurez du mal à comprendre ce que je fais mais ceux qui connaissent l'informatique voient le sens je pense et donc euh si je mets juste celui-là 1 hop D hop hop je vais rebaisser la sensibilité de la bille à 5 hop et euh c'est pas ça on va mettre celui-là à 1 donc là j'aurai I je crois hop I c'est ça j alors là je ne sais plus merde tiens là j'ai fait quoi ah on n'est pas loin on n'est pas loin euh ouais mais là non ça ça va faire haut donc là voilà si je mets celui-là à 0 voilà et je suppose qu'il faut que je fasse un truc genre point d'exclamation alors open virgule non ça ça a effet point d'interrogation de mémoire c'est ça ah et donc là si j'appuie et suite du programme l'opposé moi je veux close alors à commencer par mettre tous nos bits à 0 hop avec un un mais c'est vous dire à quel point on peut faire des trucs cool parce que vous voyez ça c'est pas un mode c'est le moteur de jeu par défaut il y a des gens qui ont refait Tetris il y a des gens qui ont refait Cluedo il y en a un qui a refait le jeu de la vie de Cornwell enfin on peut faire des trucs de fou avec ce moteur et on peut faire vraiment des trucs très sympas et déjà Oxide permettait de faire ça mais alors Enigma c'est un peu le paroxysme parce que le côté open source fait que ça fait très vite des trucs génial géniaux pardon des trucs géniaux avant d'apprendre à écrire rapport à parler donc là on met ces deux là et de noir on a C voilà alors elle là je crois j'ai K c'est ça non j'ai alors tiens si je suis SA j'ai quoi c'est K et donc là il me faut mettre je suis pas sûr si je baie celui-là j'ai quoi c'est J ouais c'est ça je me reviens en arrière donc je mets celui-là à 1 celui-ci à 0 là non 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 raté GL merde hop voilà c'était plus ça qu'il me fallait non c'est K non raté je crois que je l'ai c'est P non raté je me perds dans mon binaire I donc ça c'est J K ça doit être ça oui K c'était ça et du coup je mets ces deux là à 0 et je mets juste lui à 1 et là normalement j'ai L et il faut que j'arrête de les mettre à 1 par une advertence hop voilà alors je me rappelle O c'est facile c'est ça ça et ça hop alors S donc là j'ai P Q R S c'est bien ça et et le E alors le E je crois c'est ça et bien joué hop et c'est quoi le dernier si 10 égale 3 je m'en rappelle plus c'est une énigme connue du binaire ça mais est-ce que je peux avoir le merci oui ici je me rappelle 10 égale 3 sauf et rend de ma part 9 égale alors est-ce que ça rentre T H R I 9 égale 3 parce que c'est le nombre de digits que contient le chiffre en binaire c'est-à-dire quand vous codez un chiffre en binaire pour ceux qui ne connaîtraient pas le binaire le binaire c'est en fait la manière de compter en base 2 quand vous comptez normalement en France enfin dans les pays européens, américains et tout ça avec les nombres arabes on compte ce qu'on appelle en base 10 on fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et à partir de 10 on prend un nouveau chiffre et donc on change d'unité en binaire c'est le même principe sauf qu'au lieu d'avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 on n'a que 0 et 1 donc on commence à 0 puis 1 et une fois qu'on est arrivé à 1 on n'a plus de symbole disponible donc on change d'unité donc on va à 10 après 11 et puis après 100 101 110 111 et donc c'est comme ça qu'on compte mais donc évidemment là je les écris comme ça mais évidemment par exemple en binaire 10 en base 10 ça vaut 3 d'ailleurs on a fait 1 enfin on a fait 1 enfin 0, 1 10 et 10 ça vaut 2 et c'est pour ça qu'on compte en base 2 enfin bon c'est peut-être un peu confus je ne suis pas là pour vous faire un cours d'informatique après ce ne serait pas évident alors P Q R S T c'est bien ça c'est bien ça alors si je me souviens bien ça c'est G c'est bien ça non ça c'est D je crois que G il est juste après est-ce que c'est bien ça mon ami oui c'est non mais je voulais H c'est H que j'ai super là je veux R donc P Q R voilà et là on fait des E alors E de mémoire c'est ça et on a écrit 3 et apparemment c'était pas la réponse ah bon ah mais non suis-je bête ah quoi que non non ça m'échappe je me rappelle plus je me rappelle plus mais bon on va se faire un bon on va pas passer des plombes c'est une énigme mais c'était pour vous montrer un peu les possibilités je vais on va se faire un dernier niveau histoire de se quitter en beauté alors lui c'est un espèce de labyrinthe en il faut c'est le genre de niveau où en fait ouais c'est un labyrinthe comme vous voyez je me balade de porte en porte et de salle en salle et je dois établir il faudrait que je trace une carte sur papier pour m'y retrouver parce qu'évidemment il y a des coins où il y aura des oxydes c'est très marrant il y a des gens qui font même des aventures scriptées avec ce jeu c'est fou de le nombre de trucs qu'on peut faire alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre un petit niveau sympa facile c'est quoi ça ah d'accord le bon vieux trope des murs invisibles on adore attends mais je suis complètement coincé en plus ah bah non pas bon ça me tente pas trop un niveau plus relax s'il vous plaît truc relax mais quand même minimum challenging on va pas faire parce que j'ai vu un niveau de méditation qui serait facile comme tout là pour exemple vous avez un niveau qui marche pas et qui a planté le jeu super tiens c'est marrant ce niveau il marchait avant pourtant dégoûté aïe 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 c'est bien joué aïe 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 oh purée et en plus je n'arrive pas à remettre la scène comme il faut voilà voilà bon pour le niveau final on va pas prendre celui-là du coup on va peut-être aller ailleurs voyons voir on va voir un autre boule de niveau alors qu'est-ce qu'on a ah puis on a ce niveau-là c'est tout con il y a voilà le méchant pas beau ça s'appelle un retort et globalement ça nous veut du mal hop on va mettre un peu les gaz voilà là ça sera mieux il peut aussi activer les pierres à notre place ce qui ne nous facilite pas la tâche donc ça vous voyez il n'y a pas de réflexion du tout c'est purement du réflexe mais c'est rigolo quand même je suis pas si mauvais que ça alors j'espère que vous n'avez pas de motion sickness parce que voilà j'ai perdu pile avant parce que pour le coup ça peut foutre la gerbe ça je dois bien avouer le déplacement oh putain héros faut être rapide en même temps le niveau s'appelle run wow c'est vrai que lui aussi il a de l'énergie et donc on peut jouer avec ça je sais pas où il était le bleu tiens j'ai pas le temps de mémoriser le pattern oh putain le rouge il était où il est là le bleu il était à l'autre bout oh putain il en a activé un autre ouais c'est c'est le genre de niveau qui est rigolo mais pas évident enfin hop ce serait bien de trouver le jaune là parce qu'il passe il passe son temps activer le jaune quand il est à côté ou putain là il est là le jaune voilà active évidemment il l'active pas quand j'en ai besoin c'est bon on a réussi et voilà et nous allons nous quitter sur cette victoire ouh ce niveau là il est rigolo aussi là c'est un espèce de socoban va falloir pousser de manière à activer tous les trucs bleus enfin j'espère que cette courte vidéo vous a plu on se reverra j'espère un peu plus vite que la fois précédente malgré tout sans ordi c'est compliqué bon évidemment je vais pas le laisser dans cet état je vais voir ce que je peux faire pour le réparer mais bon en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite d'aller bien jusqu'à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine salut et ferme la vidéo allez salut